Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur GPS4 et on se retrouve évidemment avec un nouvel épisode sur GPS4 avec l'Union Soviétique. Bon, l'Ukraine c'était bien, tout le reste c'était bien, mais il nous reste un pays qui reste important quand même, c'est l'annexion de la Biélorussie. En fait moi je voudrais qu'on fasse Biélorussie, Lituanie, Lettonie, Estonie, qu'on annexe ces trois pays, je crois qu'on fera une guerre éclair, on annexera les trois pays en même temps et ensuite on calmera parce qu'on devra développer ces pays là et ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? Ensuite on va se développer plus vers, moi je voudrais annexer la Mongolie, même si je sais vous allez me dire ouais mais la Mongolie ne fait pas partie réellement de l'Union Soviétique, c'est pas faux mais je voudrais quand même annexer la Mongolie pour pouvoir avoir un accès vers la Chine. En fait l'Union Soviétique que j'ai créée c'est une Union Soviétique 2.0 où on va vraiment reprendre quasi, quasi, je dis bien quasi l'intégralité des territoires de l'ex-URSS sauf Pologne, Slovaquie, etc. Mais je vous souhaiterais aussi un jour, évidemment annexer à Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmédistan, Kyrgyzstan, Tajikistan et ensuite annexer la Mongolie et ensuite pourquoi pas annexer la Chine parce que je rappelle que c'est la République Populaire de Chine. Sauf qu'il n'y a qu'un seul parti communiste qui doit exister, c'est le parti communiste de l'Union Soviétique et non pas du parti communiste chinois. Donc il faudra qu'on détruise le parti communiste chinois pour faire ça en fait. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc voilà. Alors, on a plein 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 de façons de genre, désolé j'étais en train de regarder quelque chose qui m'interpellait, c'est pour ça que je ne répondais pas forcément. Donc on a 7% de croissance, on est plutôt bon, on a des volumes d'exportation qui sont plutôt importantes. On a une énorme balance commerciale et tout va pour le mieux en fait en Union Soviétique pour le moment. Alors on était en train de vraiment la dernière fois de préparer la future guerre qu'on va avoir contre les Biélorusses. Alors si je ne dis pas de bêtises, on avait rassemblé tout un tas de lance-missiles ici et qu'on était prêt aussi d'envoyer nos chasseurs à l'attaque de certaines bases. Donc ça c'est plutôt intéressant, surtout qu'on a déjà des chasseurs de level 3 qui sont créés. Donc on est plutôt bien, sauf qu'il nous faudrait un peu plus de chasseurs. Genre je voudrais bien amener des chasseurs d'ici. C'est où ? Il n'y a pas une base... Ouais voilà, ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à détruire. Demant tellement du front d'Ombest. Ah bah non ! Ça aurait été beau quand même. Ça aurait été beau que le Donbast soit totalement détruit. Et pour ça on va créer des casus belli en fait. Ça va être ça notre intérêt. Ça va être de créer des casus belli. Donc ça au niveau de l'Union Soviétique on est plutôt bon. Les agents internationaux on augmente. Et là il ne manquera plus qu'à faire boum boum. Et à détruire cette base, cette base, cette base, cette base, cette base, cette base et cette base. Sans qu'ici il n'y a rien. Donc cette base elle sert quasi à rien. Mais on peut lancer des petits lance-missiles. Vous voyez on peut quand même en lancer. Donc voilà, là on est plutôt tranquille. On est plutôt bon. Bien mesdames et messieurs. Normalement j'ai la sauvegarde qui est gardée. On est plutôt bon. Normalement on n'aura pas de sanctions internationales qui devraient nous être infligées. Alors d'ailleurs au niveau de l'ONU est-ce qu'on a des... Non. Joie de vivre. Très bien. Et bien augmentons encore notre joie de vivre. En annexant la Biélorussie. Qu'est-ce que ça en donne au niveau de notre monnaie ? Ok. Et bien c'est parti. On va lancer l'attaque. Juste je me mets en mode... En mode Calmos. Alors ici... On en a 30. Attendez. Il faut que je prenne celui où il y a le plus. Donc c'est toi. Toi il faut que tu me détruises ça. Oui. Toi tu vas me détruire ça. 20 lance-missiles. Toi tu vas me détruire ça. Oh non. Toi tu es un peu trop loin en fait. Merde. Bon tant pis. C'est pas très grave. Et toi... Toi tu vas essayer de me détruire tout ce qu'il y a autour en fait. Nous allons mener une halle. Et c'est parti. Ouf. Ah bah le jeu il n'a pas trop aimé que j'attaque. Aucune zone valide. D'accord. Donc toi tu as fini d'attaquer. Tu attaques ça. Ok. Ils sont de retour. Hop. On attaque tout ça. Boum. On casse tous ces chasseurs. Tous ces trucs. Alors toi tu as fini. Tu vas me casser ça. Toi tu as fini. Tu vas me casser ça. Ouais ouais la guerre. Pas de soucis. Je sais. Non non les stratégies je l'ai fait moi-même. Il n'y a pas de soucis. Ok. Donc ça c'est fait. Toi tu vas me casser ça. Ok. Ah j'avais oublié que j'avais des trucs ici. Bim. Tout cassé. Voilà. C'est cassé. Du coup là il ne reste plus rien. La Biélo-Russie n'a plus rien. Ils n'ont que des tanks. Maintenant il ne leur reste que des tanks. Des militaires etc. Donc là par exemple là. Vous c'est fini en fait. Vous pouvez dire adieu à votre ville. Parce que la Biélo-Russie ne va plus exister en fait. Elle ne va plus exister. Alors je vais juste envoyer des drones. Pour faire une petite reconnaissance. De ce qui se passe. Les unités ennemies. Ok. En plus on a des trucs ici. Boum. Ok. Et on va casser des trucs qui sont là dedans. Ok. Parfait. On a un lance-missile qui est plutôt là. Boum. Boum. Il faut vraiment qu'on casse cette base. Il y a quoi dedans. Pas mal de sank et de soldats. Destitution en cours après le truc. Oh là là. Ce casse-couille. Le parlement a siégé hier soir lors d'une séance extraordinaire suite à la... Mais c'est bon. Oh je ne les avais pas vus. Oh. Je ne les avais pas vus eux. URSS Moscou. Ah. Bon. Normalement je me fais détruire par le parlement. Donc j'ai bien compris. Il va falloir que je prévoie plus rapidement mes soldats. Donc par exemple tous ces soldats vous sortez. Ah oui c'est buggé. Donc on est obligé de faire comme ça. Hop. Je vais me faire du soudre. Mais s'il vous plaît. Les mecs. Il y a des militaires là. Allo. Est-ce que je vais me faire dissoudre rapidement ? Top non sécurisé refuse. Plus dur sera la chute. Non. Est-ce que tu peux prendre... Tu ne peux pas prendre l'autoroute ? Oh. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'autoroute ? Oulah oui. Cassez-moi ça. Parfait. Tout est détruit. Non. L'enthousiasme. Pendant qu'il y a la guerre elle est enthousiaste. Oulah là. Ok. Please. S'il y a un petit truc ici. Ok. Il n'a pas trouvé. Après je n'ai pas lancé de drone. Donc est-ce que c'est le fait de ne pas avoir lancé de drone qui fait que... Nous avons... Oh ! 100 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo. Quelle ambiance ici au Parlement ? Et voilà ils m'ont dessous. C'est une pérille dans l'hémicycle. Ils vous ont destitué sans coup faire rire. Voilà. Difficile de leur jeter la pierre. Entre nous votre politique a franchement été lamentable ces derniers temps. Tout le monde vous aide en ce pays. Bon c'est pas tout ça mais il faut que je me trouve un nouvel emploi. Il paraît que l'opposition recrute. Allez bien à vous. Et bonne chance quand même. Bon bah voilà. Bah c'était la fin de cette magnifique partie. Non mais c'est trop chiant. Bon bah voilà. Je suis mort. Super. Putain ça me casse les couilles. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Du coup on est obligé de recommencer. On est obligé de recommencer. Parce que évidemment on m'a destitué parce que j'ai pris trop de temps. Après pour pouvoir faire la guerre en étant tranquille il faut trouver un casus belli en fait. Faut qu'on ait un casus belli. C'est tout. Si vous avez un casus belli bah c'est bon. Vous avez un casus belli vous êtes tranquille. Sinon bah c'est mort hein mesdames et messieurs. Pas de casus belli c'est pas de guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Biélorussie. Est-ce que j'ai des agents biélorussie ? C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai aucun agent. Sauf que ça va me prendre beaucoup trop de temps de trouver un casus belli. Donc est-ce que je fais une guerre rapide où je lance en même temps les soldats pour détruire tout ce qui est aérien etc etc. Et que par la suite. Attendez d'abord on va faire un petit truc militaire là. Ici on a rien on est bien d'accord. Donc il va falloir que je lance beaucoup 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 de drones pour surveiller cet espace. Parce que à chaque fois j'ai des tanks qui vont à Kiev. Ok. Bon on va faire plutôt ça. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça pourrait nous donner. Et qu'est-ce que je voulais faire. Sauf que ça existe toujours. Voilà. Mais il y a quasi plus de sympathisants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il faut continuer là-dessus. Donc l'idée serait de développer tout ceci. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'idée quand même ça serait d'attaquer le plus rapidement possible. Tout en regardant aux alentours de l'Ukraine. Enfin de la Biélorussie. Donc il faudrait déjà qu'on prépare des soldats. Donc des soldats. Bon ça marche jamais. C'est toujours bugué ce truc. S'il vous plaît. Ici soldats. Vous allez prendre trop de temps si vous faites ça. Donc vous allez aller ici directement. Voilà. Et ensuite. Ah ben on a ça en plus. Ça on pourrait les détruire direct. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire. Alors ça ça va casser ça. Voilà. Donc puis il est déjà en train de préparer l'attaque. J'ai pas un truc à côté. Parce que j'ai ça. Non. Donc j'ai ça qui attaque. Ça. Ça ça attaque ça. Oh non. Ça c'est celui qui est le plus puissant. Non. En vrai il faudrait attaquer ça en même temps en fait. Mais messieurs dames. Et eux ils se préparent à attaquer. On sait jamais. Ici. On a une base ici. Tu me casses ça. Ici on a une base ici. Tu me casses ça. Ces drones là. Ils vont essayer de me casser ce truc. Et ici on n'a pas des... Non. Ici je sais que j'ai des lance-missiles. Ces lance-missiles ils vont essayer de casser ce truc. Au moins ça c'est cassé. Ça ils vont essayer de casser ça. Ça ils vont essayer de casser ce truc. Ici on a des lance-missiles donc essayez de casser ça. Là on a des lance-missiles donc essayez de casser ce truc. Vous. Vous allez aller directement... En fait vous. Vous allez directement attaquer. Vous. Vous attaquez directement Minsk. Vous allez partir par là. Vous. Vous allez attaquer directement Minsk. Et vous allez entrer par ici. Et vous. Vous allez entrer ici. Et vous allez entrer par cette entrée. Ici il n'y a pas besoin parce qu'on n'en a pas assez de soldats. Donc. Ça on est bon. Ensuite il nous faut. J'ai d'autres lance-missiles ici. Donc ici lance-missiles on va attaquer ça. En fait il faut prendre toutes les lance-missiles possibles et inimaginables. Celle-là je ne sais pas si je l'ai attaqué ou pas. Et celle-là. Allez c'est parti. Et c'est parti. Ok. Ensuite. Donc là les tirs ont été préparés. Celle-là. Ici il me faut une reconnaissance spatiale sur tout ce périmètre là. Pareil pour ici. Zone de reconnaissance. Tout ce périmètre. Alors. Est-ce que cette base va être détruite en un coup ? C'est ça qui m'intéresse. Non. Il faut faire de la reconnaissance. Il faut faire de la reconnaissance. Ok. Eux ils sont tous en train d'attaquer. Ok. On a des lance-missiles ici. Ok. Attaquez-moi ça s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me casser ce truc ? Ok. Eux ils ont lancé leur truc. Donc ça c'est bon. Vous attaquez-moi ça. Ah ils sont tous bloqués. Ok. Ok. Tout est cassé. Stop. Des drones. Des drones. Des drones. Drone. Reconnaissance. Il y en a 14 000 qui arrivent là. Détruisez-moi ça. Ok. Et ici il me faudrait un drone qui pilote par là là. Ici. Je voudrais savoir ici. Ah ouais c'est trop petit là par contre le drone. Là c'est un peu plus gros. Je n'ai pas un autre endroit où il y a des drones qui pourraient passer. Genre ici. Ouais. Ici c'est pas mal. Pas mal de drones. Hop. Vous allez passer tout ça. Ok. Il fallait bien qu'ils fassent une grève. Ok. On a plein de drones qui passent. Détruis-moi ça. Ça c'est pas fini d'être détruit. Ok. Donc en tout cas. Les tanks ont été cassés. Bon. Ok. Tous les drones sont passés. Donc là normalement. Euh. J'ai rien raté. On repasse. On sait jamais. Marché conclu. Parfait. Il y a la Russie attaque. Grève populaire. Il y a la Russie attaque. Ok. Autres drones. S'il vous plaît. Il me faut plein de drones. Il faut que j'ai des drones de partout. Les drones doivent être partout. Ok. Ces drones ne sont pas revenus. Allez. Vous. Vous. Vous êtes plutôt pas mal. Vous. Allez me foire. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans les autres endroits. Ok. On est à Minsk. Minsk. Détruisez-moi tout ça. J'aurais... Stop. Cours. Cours. Non. Dommage. Ah mais il va enfin prendre l'autoroute. Stop. Minsk ici. Bon. Lui il va se faire détruire. Il y en a vraiment aucun qui veut rentrer. Non mais sérieux. Il n'y a que ça qui rentre. Bon. Viens. Déplace-toi. Vite. 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 Oh. Ils m'ont touché quoi. Mais. Vous faites quoi là ? Oh mais toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre. Mais toi aussi rentres un peu là. Mais non non non. Toi tu quittes pas le... La guerre. Ah il y a enfin des soldats qui rentrent. Vas-y. Toi tu rentres là. Voilà. Enfin des soldats. Bunker. Go. On s'en fout. Ah d'accord. J'ai réussi. Ah mais ils ont capitulé. Ok. Pfff. Pas ça pour voir. Oui. Manifestation pacifiste contre la guerre. Bon je m'en fous. Nous on veut simplement remporter la guerre. Et développer. Et nous développer. Libération de Minsk. Tout à fait. On les a libérés. Fin du conflit armé. Oui. La situation s'aggrave de jour en jour. Bon non je vais pas me faire dissoudre. J'ai réussi ma guerre le plus rapidement possible. Voilà. On est bon. On est très bon. Voilà. Création d'un traité. Annexé. Tac. On va m'installer. Allez. Mettez fin à l'insurrection. La grande pauvreté progresse. Bon. Bon. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais non. Mais rentrez. Mais rentrez à votre port. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont devenus fous. Alors c'est bien. Vous voulez protéger la mère patrie. Mais quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils veulent aller là-bas ? Les mecs. Arrêtez de boire de l'alcool. Et soyez sérieux là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? On peut pas dire à tout le monde de retourner dans leur ville là. Ouais là. Vous retournez chez vous. Voilà. Retournez tout chez vous. Ah oui. Non mais ils étaient tous. Non mais qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Retournez tout chez vous. C'est bon. C'est fini. La guerre est terminée. T'as fait tout ça pour ça ? À quoi tu joues au Mali ? Comment ça ? À quoi je joue au Mali ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Ok ça c'est un énorme bug du jeu. J'espère que j'ai pas d'autres militaires dans nos endroits là. Non c'est bon ils vont partir. Voilà c'est bon c'est bon c'est bon Mali. On se calme. Ils repartent. C'est bon tout le monde retourne chez soi. Y'a pas de soucis. On se calme messieurs dames. Non tu peux retourner. Mais non. Ah. Bah retourne dans ta base. Mais non je vais pas faire la guerre contre la Biélorussie bande de débiles. Au pire. On va s'y mettre. Voilà. Retourne là-dedans. S'il te plaît. Arrêtez de faire de la merde. Toi retourne chez toi. S'il te plaît. Retourne dans la base. Y'a même un porte-avions qui est sorti. Oh la la. N'importe quoi. Mais on va pas faire une attaque bande de débiles. Bon. Si j'appuie sur oui ça fait quoi. Bon c'est en train de calculer. S'ils me disent qu'il y a une guerre je les tape. Ah voilà y'a pas de guerre. Tentative de sabotage endigué. Ah. Ça c'était sûrement un truc de la Biélorussie. Bon mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec l'Union Soviétique. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada